Bonjour à tous et bienvenue à vous au Grand Rendez-Vous Européens CNews Les Echos, un grand rendez-vous spécial dans ce contexte d'attaques sur Israël. Bonjour à vous François-Xavier Bellamy. Bonjour. Et bienvenue dans cette émission. Vous êtes vice-président des Républicains et député européen. Votre parole est importante dans ce contexte. Ce sont des images sidérantes et terrifiantes, des attaques sans précédent, qualifiées par des experts de 11 septembre israéliens, une faillite aussi totale, des renseignements. Et puis une question. Et maintenant, quel risque de contagion ? Une grande partie de notre émission est consacrée à cette situation et à ses éventuelles répercussions dans le monde et en France, bien sûr. Une importation du conflit est toujours à craindre. Nous vous interrogerons également sur la réaction d'une partie de la classe politique française, notamment l'extrême gauche qui, pour certains, parle d'offensive armée du Hamas légitimant ainsi, ce qui mène ces attaques. Pour animer ce grand rendez-vous, je suis entourée de mes camarades. Nicolas Barré-les-Echos, bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et Mathieu Bock-Côté, bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Des images terrifiantes, François-Xavier Bellamy, des otages, des civils, des corps exhibés. Peut-être d'abord qualifier ce qui est en train de se passer avant de poser la question. Et maintenant, on a beaucoup entendu cette expression de 11 septembre israélien. Est-ce que vous souscrivez à cela ? Avant tout, je voudrais dire, je crois que c'est la première manière de qualifier ce qui vient de se passer, qu'il s'agit là d'une tragédie absolue, dans l'immédiat mais aussi à long terme, on y reviendra. Et il s'agit d'abord d'un crime absolu. C'est un crime. C'est un crime injustifiable, indéfendable, que personne n'a le droit de relativiser. Et vous avez raison de le dire, et la journaliste qui présentait le journal à l'instant l'a rappelé, ces images absolument révoltantes montrent tout autre chose que des soldats entrant en guerre. Ce sont des criminels qui s'en prennent à des innocents. C'est le massacre des innocents. On a vu des hommes entrer armés dans des maisons pour tuer des civils, dont des enfants. On a vu des femmes, des enfants, des civils emmenés en otages. Il n'y a rien à voir. Et beaucoup font la comparaison avec la guerre du Kippour, dont on commémorait l'anniversaire. Mais il n'y a rien à voir avec la guerre du Kippour. Parce que dans la guerre du Kippour, les forces palestiniennes s'étaient attaquées à Tsaal, à l'armée israélienne. Ici, ce n'est pas l'armée qui est d'abord visée. Même si les soldats ont été eux aussi attaqués et tués dans leur sommeil, pour beaucoup d'entre eux. Mais ici, ceux qui ont été attaqués, ce sont des civils qui, évidemment, n'auraient jamais dû être ciblés en tant que tel. Il y a des guerres dans lesquelles on connaît des victimes collatérales, des victimes civiles, qui sont indirectement touchées par les conflits. Mais là, ça n'a rien à voir. Les images que nous avons vues sont des images de criminels, de bourreaux, qui cherchent dans les maisons, les unes après les autres, à trouver des juifs pour les tuer parce qu'ils sont juifs. À trouver des Israéliens pour les tuer parce qu'ils sont Israéliens. Et cette écœurante asymétrie dans l'emploi de la violence, elle rend, je crois, absolument insupportable la relativisation du crime. par les commentaires politiques qui, malheureusement, ont pu être entendus en France aujourd'hui. François-Xavier Bellamy, là, depuis quelques heures, la riposte israélienne a démarré. Elle promet d'être totale. Notre ennemi va payer un prix comme il n'en a jamais connu, a déclaré le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. La France, comme l'Égypte, veulent, dit ses pays, mettre fin à l'escalade. Est-ce qu'il faut entendre par là qu'Israël ne peut pas répondre de la manière dont elle le souhaite, à l'ampleur de ses attaques, et qu'il faut un peu retenir aussi, faire preuve de mesure aujourd'hui ? Mais Israël a le droit de se défendre et même Israël a le devoir de défendre sa population, sa population civile. Dire qu'il faut éviter l'escalade, c'est, j'espère, seulement dire que nous ne devons surtout pas rentrer dans le piège que le ramasse veut tendre à la région toute entière. Et peut-être on y reviendra, mais en fait, ce que fait le ramasse aujourd'hui, c'est un acte d'un cynisme inouï pour régler ses comptes avec d'autres factions d'opposition palestinienne et notamment avec le Fatah, pour saisir l'occasion de la fragilité dans laquelle il voyait Israël aujourd'hui, le ramasse est en train littéralement de poser une bombe sous la table des négociations qui faisaient qu'enfin une normalisation des relations entre Israël et le monde arabe était en train de se construire. C'est exactement ce qui est en train de se produire. C'est pas tout le monde arabe, mais l'Arabie saoudite. Pas seulement l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, évidemment, est un élément essentiel, mais aussi avec le Maroc, mais aussi avec beaucoup de pays de la région. Et on voit qu'aujourd'hui, le ramasse, en réalité, veut la guerre. Le ramasse ne veut pas la justice, comme certains le disent. Le ramasse veut la guerre parce que c'est sa raison d'être. Le ramasse met en danger sa propre population civile d'une manière complètement cynique et exploite sa population civile pour provoquer la guerre avec une espèce d'obsession de sa propre raison d'être, qui est la violence. On a évoqué, Sonia le disait, cette expression de 11 septembre israélien. Est-ce que vous vous souscrivez à ça ? Dans cette expression, il y a effectivement le fait qu'Israël a été extrêmement surpris par l'attaque, ne l'a pas anticipé. Manifestement, Israël a été surpris et manifestement, tous les services de renseignement occidentaux qui, j'imagine, suivent la situation ont été surpris eux aussi. Moi, je ne veux surtout pas, je suis très touché de votre invitation ce matin et l'actualité nous oblige évidemment à consacrer beaucoup de temps à ce sujet majeur, mais je ne veux surtout pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un expert du renseignement. Je ne suis pas un expert de la sécurité internationale. Je ne veux pas m'exprimer au-delà de mes compétences. Mais parlons de la dimension politique de cette question. Laissant un moment l'aspect géopolitique de côté, il y a quand même beaucoup de réactions de la communauté internationale. Est-ce qu'il faut demander, puisque là vous venez de dire qu'Israël a le devoir de riposter et de se défendre, est-ce qu'il faut demander malgré tout de la mesure ou est-ce que vous estimez que c'est un droit et la légitimité d'Israël, quelle que soit l'ampleur de la riposte, quel que soit le nombre de victimes à venir et les conséquences même d'importation de ce conflit en France ? Ce que j'observe, c'est que le Premier ministre israélien, quand il a annoncé la riposte israélienne, a demandé à la population civile de Gaza de se mettre en sécurité et de sortir de Gaza, ce qui est aujourd'hui nécessaire pour protéger les civils. Il y a 2 millions de personnes à Gaza. Bien sûr. Enfin, malgré tout, aujourd'hui, on le voit même concrètement, quand, par exemple, Israël, hier, a frappé un immeuble de 14 étages qui abritait, semble-t-il, des forces du ramas, Israël a d'abord averti qu'il allait frapper cet immeuble pour laisser aux civils le temps de partir. On voit qu'il y a quand même une logique radicalement différente avec le ramas, encore une fois. Et que la riposte soit aujourd'hui forte, encore une fois, c'est évidemment légitime et même nécessaire. Alors, vous avez parlé d'une guerre déclarée, c'est le terme qui est utilisé en ce moment. Georges Wensoussan, hier, a parlé d'une logique d'extermination qui est portée par le Hamas. Donc, non pas seulement une guerre de conquête ou de déstabilisation, mais une guerre d'extermination. Et on sait à quoi ça fait écho historiquement. Est-ce que vous utiliseriez ce terme aussi ? Bien sûr. Encore une fois, je le redis, on a vu des hommes armés, je ne les appelle pas des soldats, ce ne sont pas des forces militaires. À la différence de la France Insoumise, qui parle des forces armées palestiniennes. Ce qui est révoltant. Comme s'il s'agissait d'une guerre entre deux armées. Mais non, d'un côté, il y a des soldats qui vont protéger le territoire de leur pays en essayant, j'espère, de limiter en effet les victimes collatérales. De l'autre côté, il y a des barbares qui veulent détruire des juifs parce qu'ils sont juifs. Rappelons d'ailleurs de ce point de vue-là quand même quelques éléments de contexte. Que le Hamas est évidemment une organisation terroriste, mais que le principe de cette organisation terroriste, c'est la destruction d'Israël. Il n'y a pas de négociation possible avec le Hamas. Et Georges Wensoussan le disait très bien sur votre plateau hier. C'est-à-dire que le Hamas est une organisation islamiste. Nous n'avons pas du tout affaire à la résistance palestinienne incarnée par un Arafat qui cherchait le compromis ou qui pouvait, même à contre-coeur, être capable de compromis. Nous avons affaire à des gens dont le but est de détruire Israël en tant que tel. La constitution du Hamas dit « Allah est notre but, le djihad est notre chemin et la mort par amour d'Allah est notre vœu le plus cher ». C'est à ça qu'on a affaire. Et c'est pour ça que confondre le Hamas avec une organisation militaire, c'est en réalité fermer les yeux sur ce qui menace les Français sur le sol national. Parce que c'est exactement le même phénomène. On parlait du 11 septembre, mais on pourrait parler aussi d'un Bataclan de grande échelle. C'est le même phénomène qui a vu des hommes armés s'en prendre également à des civils innocents parce qu'ils étaient les incarnations de ce que le modèle islamiste déteste et veut faire disparaître de la surface de la Terre. Et donc devant cette situation, encore une fois, il n'y a pas d'autre option que de se défendre et de se défendre avec énergie. Rappelons quand même, là encore, que pour que tous les Français qui nous écoutent comprennent ce dont il s'agit, il y a eu hier, en moins de 24 heures, au minimum 250 morts en Israël. Si on rapporte ça à la population française, c'est 1800 à 2000 morts. C'est comme si en 24 heures, nous avions perdu entre 1800 et 2000 de nos compatriotes français qui, encore une fois, je le redis, ne sont pas des militaires qui se battent, des soldats engagés dans des armées régulières, mais sont des civils innocents qui marquaient le jour du Shabbat, qui passaient leur journée en famille, qui n'avaient rien demandé d'autre que de passer leur journée en paix et qui sont exposés aujourd'hui à cette violence inouïe pour le seul fait qu'ils sont juifs. Et ça, rien ne nous retirera le devoir de le dénoncer avec détermination. Alors, on parle du rôle du Hamas, on peut parler aussi des alliés du Hamas. Plusieurs pointent la responsabilité potentielle de l'Iran dans tout cela. Est-ce que c'est une accusation légitime dans les circonstances ? Certainement, parce que l'Iran, encore une fois, est le premier inquiet de ce rapprochement qui était en train de s'organiser, de cette normalisation, enfin tellement espérée entre beaucoup de pays arabes et Israël. Et l'Iran veut empêcher cette normalisation. Encore une fois, le sujet, c'est qui veut la guerre ? Et quand j'entends certains qui nous disent que le Hamas veut défendre la population palestinienne, mais non, le Hamas veut enfermer la population palestinienne dans un cycle de violence infini, parce que c'est sa raison d'être. Et l'Iran, derrière le Hamas, qui finance le Hamas, qui finance le Hezbollah, l'Iran veut la guerre, l'Iran veut absolument entraîner toute la région et au-delà de la région, le monde, dans cette spirale de la brutalité sans perspective de paix. François-Xavier Belmi, on va marquer une pause, on va en venir plus spécifiquement à la classe politique française, aux réactions, vous avez commencé à esquisser ce qui s'est dit à l'extrême gauche, en particulier par la France insoumise. Vous allez nous dire comment réagir, comment on peut analyser aujourd'hui aussi ce qui se passe en France, est-ce qu'il y a un risque d'importation de ce conflit ? On marque une pause et on se retrouve dans le grand rendez-vous sur Europe 1 et CNews. C'est un grand rendez-vous spécial dans ce contexte d'attaque contre Israël. Et maintenant, c'est la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a un risque d'importation du conflit en France et puis de contagion dans la région ? Avec également des réactions à l'extrême gauche, François-Xavier Belmi, qui ont laissé pour certains fantois, j'allais dire, pour d'autres, c'était peut-être attendu. On va voir la réaction du député Louis Boyard. Est-ce que selon vous, vous allez voir cette réaction ? On l'a beaucoup commenté, trop longtemps que la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine, trop longtemps que la France renvoie dos à dos la violence de l'État israélien à celle de groupes armés palestiniens, des années d'inaction et toujours les civils qui en paient le prix. Comment s'habituer à l'horreur ? Est-ce qu'il justifie ce qui est en train de se passer ? Comment s'habituer à l'horreur, en effet ? Mais l'horreur, c'est cette réaction. Et je crois qu'on n'a pas le droit de s'habituer. Pas le droit de s'habituer à ce que des élus de la République soient prêts à justifier ce massacre de civils innocents auquel on a assisté hier, parce que c'est de cela qu'il s'agit. On ne doit pas s'habituer à ce que des élus de la République soient capables de rendre les victimes coupables de leur propre massacre, parce que c'est cela que la France insoumise est en train de faire. Et elle le fait pour une raison très simple, parce qu'elle a choisi sa clientèle électorale et parce qu'elle sait qu'il y a, dans beaucoup de quartiers de notre pays, des gens qui, aujourd'hui, veulent que la cause palestinienne devienne le prétexte à leur antisémitisme. Ça n'est rien d'autre que cela. C'est ce dont il s'agit. Pour aller un cran plus loin, est-ce que, pour vous, il y a une confusion volontaire entre antisionisme et antisémitisme ? Évidemment. Et encore une fois, rappelons-le, le Ramaz veut qu'Israël disparaisse. Ce n'est pas seulement Israël, mais que les Juifs, en tant que tels, parce que le fait est que l'existence même du peuple juif et le fait que le peuple juif puisse avoir sa terre, son pays, c'est cela qui est nié. Revenons sur la réaction. Pardonnez-moi, si vous dites qu'il justifie ce dont vous avez qualifié de massacre de civils, c'est-à-dire que c'est de l'apologie du terrorisme, selon vous ? C'est de l'apologie du terrorisme. C'est puni par la loi. Bien sûr. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il faut punir des élus aujourd'hui à l'Assemblée nationale ? Il y a quelque chose qui me paraît plus grave encore que les mots. Ce sont les collusions personnelles, les complicités individuelles. Pardon, mais c'est le moment de relire avec ce qui vient de se passer des événements auxquels nous avons assisté, interloqué au cours des dernières semaines, quand la députée de la France insoumise, Mme Ercilia Soudet, qui est, soit dit en passant, ironie de l'histoire, vice-présidente du groupe d'études de l'Assemblée nationale pour la lutte contre l'antisémitisme. Mme Ercilia Soudet pose à la fête de l'humanité sur le stand de BDS, qui est une organisation qui veut organiser le boycott des produits israéliens en dénonçant un apartheid d'Israël, comme à la grande époque, n'est-ce pas, où les nazis stigmatisaient les commerces juifs. C'est exactement la même logique. Mme Soudet pose avec ces gens. Les organisateurs de BDS sont, beaucoup d'études l'ont montré, y compris des études sur le plan sécuritaire, étroitement liées au ramas, par des connexions personnelles. Donc, en réalité, nous voyons là des liens individuels entre des élus de la nation et une organisation terroriste qui sème aujourd'hui la mort. Attendez, là, on est passé quand même des paroles. Vous, vous dites qu'il y a une complicité aujourd'hui réelle ? En tous les cas, il y a une source d'inquiétude majeure. Et cette complicité, je ne la suspecte pas. Elle se voit, elle se montre, elle s'affiche, elle s'expose. Quand, pardon, excusez-moi de le dire, ce n'est pas seulement la France insoumise, mais c'est toute la mouvance d'extrême-vauche en général. Le nouveau parti anticapitaliste exprime son soutien au peuple palestinien pour la lutte qu'il mène contre Israël avec les moyens qu'il s'est choisis. Quand Révolution permanente explique qu'il est temps, effectivement, de lutter contre le colonialisme israélien. Et pardon, dernier exemple qui me paraît d'une gravité particulière, parce qu'il touche le monde universitaire. Il y a quelques jours, à l'université Lyon 2, une activiste du FPLP, qui est une organisation terroriste proche du Hamas, vient intervenir à Lyon 2 dans une université française pour parler de l'apartheid israélien. L'intervention est supposément annulée et malgré tout, elle vient et malgré tout, elle s'exprime. Et, excusez-moi, mais quand on voit ce qui se joue et la gravité de ce qui se joue, vous parliez de risque d'importation du conflit, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Eh bien, il est temps de réagir. Dans la suite de votre raisonnement, donc, si on lit les tweets de plusieurs responsabilités, de responsables, dis-je, de la France insoumise, on présente les attaques d'hier comme une forme de riposte, presque de légitime défense. Donc, si je comprends votre raisonnement, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont dans une logique factieuse par rapport à la France aujourd'hui ? Encore une fois, d'abord, la première chose à dire, c'est que cette présentation est insupportable. Ça n'a rien à voir avec un acte de légitime défense. Et le fait est que le Hamas, en réalité, ne défend pas sa propre population. Il la met en danger. Le Hamas, rappelons-le d'ailleurs, les grands amis apparemment... Et que des élus français le disent. Les grands amis de ces élus. La question est clairement, est-ce que c'est une forme de liberté d'expression ? Et c'est ainsi. Et vous pouvez le trouver insupportable et le déplorer, mais c'est ainsi. Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous dites non, ça ne peut pas continuer aujourd'hui dans notre espace médiatique et politique ? Et la question de fond, est-ce qu'on peut condamner la politique de Benyamin Netanyahou sans pour autant être qualifié de soutien du Hamas ? Mais évidemment. Mais il est évidemment possible de critiquer la politique d'Israël. Et d'ailleurs, des politiques français ont montré que c'était possible. Prenez par exemple le président Jacques Chirac. Il n'était pas un très grand défenseur de la politique israélienne, c'est le moins qu'on puisse dire. Il était également un avocat du peuple palestinien. Je pense qu'on peut le dire aussi dans ces termes-là. Pourtant, jamais, jamais Jacques Chirac n'a tergiversé sur la lutte contre l'antisémitisme. Jamais, le président de la République française n'avait contesté la perspective de l'existence même d'Israël ou ne l'avait assimilée à un État intrinsèquement colonisateur. Donc, il y a là, évidemment, une rupture qui est franchie. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on peut faire de la politique. On peut critiquer, évidemment, la politique du gouvernement israélien. Mais dans un moment comme celui-ci, la seule chose qu'on devrait tous dire, la seule chose qu'on devrait tous dire, c'est que personne n'a le droit de tirer le moins de prétexte de quelque politique que ce soit pour s'attaquer à des civils. J'essaie de voir jusqu'où va votre compréhension des événements. Est-ce que, pour vous, la France insoumise ou certains de ses représentants, hier, ont légitimé l'assassinat de civils ? Mais bien sûr. Quand on parle de légitime défense, quand, comme vous le disiez à l'instant, on évoque le fait qu'il s'agit d'une riposte, quand on rentre dans le cadre d'une guerre conventionnelle en disant que ce sont des forces armées qui ont décidé de lancer une guerre, en réalité, on donne une apparence de légitimité à ce qui n'est en réalité que l'expression d'une barbarie. c'est, rappelons-le, encore une fois, pour moi, c'est l'analogie la plus forte. Ce qui s'est passé hier en Israël, c'est le Bataclan à grande échelle. Donc ces élus sont en train de légitimer le Bataclan, sont en train de légitimer le fait de s'en prendre à des civils. Quelques prétextes que ce soit, ça ne peut pas advenir. Mais vous ne franchissez pas une limite. Parce que vous dites que c'est insupportable, mais ces élus, pour la plupart, tiennent ce discours. C'est ainsi. Mais je suis obligé de le constater, mais encore une fois, maintenant, je le combat. C'est par le débat politique que vous nous y opposez. Nous le combattrons par le débat politique et je le redis, je crois qu'il y a un vrai sujet sécuritaire sur le lien qui semble exister entre des élus, entre des institutions, entre des partisans universitaires et des organisations terroristes. Est-ce qu'on est devant un discours qui est à ce point insoutenable qu'il faudrait l'interdire ou faut-il le combattre politiquement sans passer par la loi ? Il faut le combattre avec détermination, il faut qu'il soit sanctionné dans les urnes le plus rapidement possible, il faut évidemment, encore une fois, que la dimension sécuritaire de cette collusion potentielle soit explorée de façon absolument déterminée. Maintenant, je ne crois pas, si vous voulez, pour ma part, je n'ai jamais cru que c'est en prohibant ou en interdisant qu'on arrive à combattre le mieux. Le paradoxe, c'est qu'on ne va pas offrir à ces gens qui défendent l'innommable le privilège d'apparaître comme des martyrs. Donc combattons-les avec énergie, avec détermination, sanctionnons toute espèce de complicité avec des organisations terroristes et ça, ça me paraît fondamental parce qu'encore une fois, on parle de la sécurité nationale aussi. On va y venir justement avec ce qu'a annoncé Il y a quelques jours, le figure qui traitait au risque du terrorisme islamiste et donc ce risque-là, il ne faut pas le négliger et il est extrêmement dangereux qu'une collusion sans désister aujourd'hui. La France a tout de suite condamné évidemment très fermement ses attaques. La France, comme l'OTAN, a condamné des attaques terroristes du Hamas mais ça ne semble pas suffire au patron des LR et Récsoudi qui affirme, je cite, que le devoir de la France est d'être plus fortement aux côtés de l'État et breux, seule démocratie du Proche-Orient. Qu'est-ce que ça veut dire plus fortement ? Il faudrait que la France fasse davantage ? Je pense d'abord que nous sommes maintenant au rendez-vous de la cohérence et de la constance. C'est bien de condamner aujourd'hui. Serons-nous encore aux côtés d'Israël demain quand Israël devra mener sa riposte pour pouvoir se protéger ? Vous vous en doutez ? J'espère que ce sera toujours le cas parce qu'évidemment ceux qui veulent nuire au peuple israélien vont exploiter médiatiquement tous les leviers possibles pour faire en sorte que la cause de la victime devienne paradoxalement aux yeux de l'opinion celle du coupable. Et ils le font déjà. On le voyait avec les tweets de la France insoumise. Donc, il faudra que nous restions clairs et constants sur ce point. Est-ce qu'il y aura forcément des victimes de l'autre côté ? Quand il y a une riposte ? Forcément. Bien sûr. Mais d'ailleurs, des victimes, quand ce sont des combattants qui ont choisi... Mais il y aura des victimes collatérales. Quand ce sont des combattants qui ont choisi de s'exposer, il est d'une certaine manière nécessaire de rentrer dans la logique de la lutte. La question, c'est que l'opinion publique risque à un moment aussi de voir des victimes de l'autre côté. Est-ce qu'il peut y avoir des manifestations en France en soutien à ces victimes palestiniennes ? Et est-ce qu'il faudra surveiller de très près aussi ces manifestations ? Et là, on va en venir bientôt à notre partie sur la sécurité en France. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère que la riposte israélienne se fera avec la plus grande économie possible de vie. Et surtout, le point majeur, c'est que, mais comme le montre aujourd'hui la réaction d'Israël, que tout sera fait pour éviter les victimes collatérales. Quand l'armée israélienne prévient qu'elle va cibler un bâtiment pour que les civils le quittent, elle montre par là qu'encore une fois, sa logique est radicalement différente de celle des terroristes qui, eux, veulent s'en prendre à des civils et qui vont dans des festivals de musique pour faire des otages. C'est très lourd, François-Xavier Bellamy. Mais pardon, je reviens sur la question du soutien français. Je crois qu'Éric Chiotty a raison de dire que nous devons être d'une manière plus cohérente aux côtés du peuple israélien et je pense notamment à un sujet majeur qui est celui du Liban. On va en parler. Un pays que je connais bien. Permettez-nous de marquer la pause parce que là, vous voulez revenir sur un pays très important et qui joue un rôle essentiel évidemment dans cette région. On y reviendra. On parlera aussi, François-Xavier Bellamy, de la sécurité qui est renforcée autour des lieux de culte et en particulier des synagogues en France. Qu'est-ce que cela dit aussi de l'importation de ce conflit et le rôle de l'Union européenne également ? A tout de suite une courte pause et on se retrouve. Un grand rendez-vous évidemment en grande partie consacré à la situation en Israël, aux attaques qui se poursuivent, à la riposte également et puis au risque de contagion à la fois dans la région et au risque d'importation en France. Et c'est déjà le cas puisque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a renforcé la surveillance des synagogues, la sécurité sur les lieux de culte juifs plus largement. Nous savons, François-Xavier Bellamy, que la menace terroriste sur notre sol est prégnante. Mais que dit ce renforcement de la sécurité justement de cette importation du conflit ? Est-ce qu'on mesure la gravité de la détérioration de la situation sécuritaire en France et notamment pour nos concitoyens de confession juive quand on voit qu'au moment où les Juifs sont attaqués en Israël, il faut aussi les protéger en métropole, sur le sol français. On se rend compte de la gravité que représente d'une certaine manière cette importation déjà effective du conflit dans notre pays lorsque, finalement, c'est presque logique et le ministre de l'Intérieur a eu raison de le faire, mais c'est presque logique de réagir à ce qui est aujourd'hui en train de frapper le peuple israélien au Moyen-Orient en faisant en sorte que les synagogues soient mieux protégées en France. Inquiétude, angoisse des Juifs de France, des Français juifs, des Juifs français, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans un pays comme la France, ils sont inquiétés. Mais ils sont, on le sait très bien, menacés. Et il y a beaucoup de lieux de notre pays où on ne peut plus vivre, on ne peut plus habiter, on ne peut plus scolariser ses enfants, on ne peut plus faire ses courses quand on est aujourd'hui un Français qui ne fait son vivre. Ça ne date pas d'hier, ça fait un bon moment déjà. Il y a une montée de l'antisémitisme graduelle en France depuis plusieurs années en fait. Ce n'est pas malheureusement pour moi, c'est pour tous ceux qui observent la situation et en particulier évidemment pour ceux qui en sont les premières victimes, c'est-à-dire pour nos compatriotes de confession juive qui sont Français, qui habitaient pour beaucoup d'entre eux depuis très longtemps dans des quartiers qu'ils ont déjà dû quitter, qui vivent au quotidien avec cette inquiétude sécuritaire. Je le dis comme professeur, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois intervenir dans des établissements scolaires qui sont liés à la communauté israélite et on voit à quel point aujourd'hui ces établissements doivent vivre sous protection. Et cela évidemment ne date pas d'hier. Est-ce qu'on a déjà oublié Toulouse ? Est-ce qu'on a oublié Osaratora ? Alors il y a une suite, cela dit, on peut s'attendre, sans l'annoncer, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des manifestations dans certains quartiers. Peut-être, est-ce qu'on verra dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, le drapeau palestinien dans certaines rues françaises ? Est-ce que vous redoutez une telle scène et que comprendriez-vous d'une telle scène ? Là encore, on le voit déjà aujourd'hui. Pour avoir enseigné en banlieue, je vois à quel point pour beaucoup d'élèves que j'avais, c'était un signe de ralliement de venir dans un établissement scolaire avec effectivement un drapeau, un emblème palestinien. Effectivement, peut-être demain, il y aura-t-il des manifestations. Je crois que la chose fondamentale, c'est de combattre et de dénoncer toujours le récit que certains voudront imposer de redire notre soutien au peuple juif attaqué et de redire, et je le fais ici, notre soutien, notre solidarité pour tous les Français de confession juive qui doivent être absolument regardés comme étant d'une certaine façon en première ligne dans ce qui menace la communauté nationale tout entière. quand un Français de confession juive est attaqué parce qu'il est juif, c'est la France toute entière qui est attaquée et non pas seulement une communauté singulière sur le sol de notre pays. Il y a un récit particulier des événements qu'on peut faire. Il y a quelques années, on le sait, il y a eu une forme d'aliyah de plusieurs Français juifs qui sont partis en Israël disant je ne serai en sécurité qu'en Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre eux peuvent se dire je ne serai pas en sécurité en Israël, je ne suis pas en sécurité en France ou suis-je en sécurité ? Mais le fait est qu'encore une fois, on voit revenir dans le monde le spectre de l'horreur absolue qu'on aurait pu croire abandonner pour toujours après le crime inouï de la Shoah mais qui veut que l'existence même du peuple juif est menacée. Et c'est cela qui se passe aujourd'hui. C'est cela que le Hamas dit par son attaque parce que cette attaque ne vise pas des objectifs militaires. Elle vise des civils en tant que juifs. Donc il faut bien comprendre le message. Le but, c'est de dire à tous les juifs du monde vous êtes en danger où que vous vous trouviez. Et c'est pour ça que le traumatisme est si grand parce qu'encore une fois cette menace-là elle fait ressurgir sous d'autres traits. Et c'est terrible de voir que la gauche une partie de la gauche parce qu'heureusement il y a une partie de la gauche qui dénonce cette lâcheté mais une partie de la gauche l'extrême gauche est prête finalement à accepter. Vous dites c'est cela que le Hamas attaque mais derrière le Hamas il y a l'Iran. et là aussi il y a quand même des choses à dire sur la position de l'Iran dans cette affaire puisqu'il se sert du Hamas et du Hezbollah pour intervenir. Bien sûr et on le disait tout à l'heure très brièvement mais c'est là que la France est aussi la politique étrangère française est aussi placée devant une exigence de cohérence et de clarté. Elle ne l'est pas suffisamment cohérente pour vous François-Xébel ? Je me permets de poser une question simple. Mais si vous la posez c'est que derrière vous êtes un élu vous constatez des choses qui sont incohérentes ? Oui je constate des choses qui m'inquiètent. Je pose une question simple. Je parlais du Liban pays dans lequel j'étais il y a encore quelques semaines. Le Liban pays si proche de la France lui aussi piégé comme la Palestine l'est par ceux qui veulent la guerre par des factions militaires armées qui veulent le priver de sa souveraineté pour l'engager de façon perpétuelle dans un conflit qui n'est pas le sien. Aujourd'hui on voit le Hezbollah qui menace de rentrer lui aussi dans cette opération contre Israël comment se fait-il que la France de manière explicite est soutenue au Liban et soutienne peut-être encore aujourd'hui pour l'élection présidentielle le candidat du Hezbollah le candidat explicite assumé du Hezbollah si nous voulons être aux côtés du peuple israélien nous avons le devoir sur ce plan là si c'est ce que vous êtes en train de dire ? En tous les cas je crois que nous avons le devoir dans un moment comme celui-ci d'être cohérent et à tout le monde de sortir de l'ambiguïté on a l'impression parfois pardonnez-moi de vous le dire que c'est simple alors que nous sommes dans une zone extrêmement c'est l'orient compliqué inflammable etc et puis je note depuis le début de votre intervention vous n'avez pas parlé du conflit israélo-palestinien est-ce que vous estimez à l'aune de ce qui se passe que ce conflit là il ne faut pas en parler tout de suite que ce n'est pas du tout l'occasion terrible d'une possible avancée vous estimez que ce sujet n'est pas du tout corrélé à ce qui est en train de... Bien sûr qu'il est corrélé mais encore une fois je le redis ce que le ramasse veut ce n'est pas la résolution du conflit ce que le ramasse veut c'est l'embrasement du conflit et tous ceux qui veulent que ce conflit puisse enfin s'achever devraient commencer par condamner ces attaques quand je vois que Jean-Luc Mélenchon dit il faut avancer vers une solution négociée mais alors comment comment parler de solution négociée quand on n'est pas capable de dénoncer clairement le ramasse ? Vous avez aujourd'hui une autorité palestinienne qui est délégitimée vous avez une partie du monde arabe qui se tait s'il n'est pas complice vous avez une Arabie saoudite qui est en train de se retourner revirement diplomatique vous avez l'Iran qui se réjouit avec qui parler ? Il faut d'abord il faut montrer beaucoup d'humilité parce que ce conflit est d'une immense complexité bien sûr mais je crois qu'il faut redonner sa chance au processus de normalisation qui était en train d'avancer et le grand drame c'est si le ramasse atteint son but que ce processus de normalisation des relations entre Israël et les pays arabes puisse être aujourd'hui interrompu Pendant longtemps normalisation on voulait dire solution à deux états c'est à dire la possibilité pour les deux peuples de cohabiter sans nécessairement s'aimer on ne se fait pas l'illusion est-ce qu'à court et moyen terme cette solution est encore tenable ou est-ce que ça vient de se dissiper à la manière d'un mythe qu'il n'y a plus aucune emprise sur la politique ? Il me semble que d'une manière ou d'une autre il n'y a pas d'autre solution elle sera très longue à mettre en oeuvre bien sûr et aujourd'hui évidemment que c'est quasiment impossible de voir le bout de ce conflit on n'arrive pas à mesurer dans un moment aussi tragique comment une issue favorable pourrait être atteinte un jour mais je le redis le grand risque c'est que la région et que le monde entier tombent dans le piège que lui tendent aujourd'hui les islamistes du ramaz du Hezbollah de l'Iran et empêchent cette reprise du dialogue et d'une relation apaisée entre Israël et les pays arabes On va marquer une pause François-Xavier Bellamy nous parviennent beaucoup de messages d'inquiétude d'angoisse de français juifs de la communauté très importante évidemment juif de France est-ce que le fait de devoir protéger des synagogues est-ce que ce n'est pas aussi faillite finalement de devoir aussi constater l'angoisse de nos ressortissants français juifs on marque une pause et on se retrouve dans ce grand rendez-vous un grand rendez-vous spécial après les attaques contre Israël la riposte qui est en cours notre invité député européen vice-président des LR François-Xavier Bellamy vous avez condamné vous avez qualifié de massacre et de crime ce qui s'est passé ce qui est encore en cours et puis il y a cette inquiétude cette angoisse des français juifs dans notre pays Mathieu Bocoté alors on a justement on a évoqué plus tôt le fait que Gérald Darmanin veut protéger les lieux communautaires juifs on a évoqué le fait que ça ne date pas d'hier et dans certains quartiers les juifs ne sont plus chez eux on a parlé aussi d'un antisémitisme d'importation entre guillemets c'est une formule souvent utilisée propre à certaines banlieues encore une fois avec toutes les nuances qui sont nécessaires mais pendant longtemps lorsqu'on évoquait tout cela un mot venait immédiatement islamophobie ou racisme est-ce que de ce point de vue on peut dire qu'il y a eu en France pendant longtemps par rapport à la part française de ce conflit une forme de grand aveuglement oui bien sûr il y a eu pendant longtemps un grand déni de réalité pas de tous les responsables politiques il faut quand même le dire je me souviens de l'époque où Nicolas Sarkozy attaquait avec clarté et sans faillir cette complaisance avec l'antisémitisme qui traversait à travers l'islamisme beaucoup de quartiers de notre pays Manuel Valls également Manuel Valls également bien sûr mais disons que des responsables politiques ont été peut-être précurseurs dans ce combat et à l'époque ils étaient largement combattus par la bien-pensance qui voulait qu'en effet on ne s'en prenne jamais à ces dérives-là au motif qu'elle pouvait toucher le monde musulman en réalité aujourd'hui nous sommes devant leurs terribles des conséquences et nous voyons à quel point le fait d'avoir laissé prospérer ces discours sur le sol national a conduit à la réalité de ce à quoi ils devaient aboutir c'est-à-dire le retour de la violence alors je vous pose peut-être un peu plus loin derrière cet aveuglement ou suite dans conséquence de cet aveuglement est-ce qu'on peut y voir une forme de trahison des juifs de France par une partie des responsables politiques qui les ont sacrifiés par peur de se faire accuser d'islamophobie oui bien sûr et je le redis pour ma part vous savez dans un mandat dans une expérience politique il y a des moments qui marquent plus que d'autres un moment dont je me rappellerai toute ma vie a été la visite à l'école Hortora à Toulouse là où ont été assassinés des enfants juifs des innocents la famille d'ailleurs d'une famille amie que je connais bien la famille Sandler qui a été directement touchée par la barbarie islamiste et bien on peut dire qu'en effet tout cela était le résultat de cette passivité le résultat de ce déni de réalité et qu'aujourd'hui malheureusement malgré ces morts malgré ces meurtres aujourd'hui et bien nous n'avons pas encore réellement changé nous n'avons pas encore réellement décidé de combattre ce cancer quand on voit qu'il y a je le redis des quartiers entiers de notre pays où les français juifs vivaient autrefois en paix et qui leur sont devenus inhabitables parce que trop dangereux et bien on se dit on se doute bien que c'est le principe même de la république l'exigence de la France qui est en réalité quel est le réellement dont vous parlez vous parlez de combattre réellement alors c'est quoi combattre réellement cet antisémitisme ça veut dire et encore une fois c'est la première de toutes les mesures à prendre et c'est très bien que le ministre de l'Intérieur ait pu réagir de manière aussi rapide protéger protéger nos compatriotes de confession juive protéger leurs lieux de culte protéger leurs lieux communautaires qui peuvent être pris pour cible mais ça veut dire aussi maintenant combattre par je crois que c'est le défi majeur la reconstruction de notre école par une éducation nationale qui retrouve vraiment l'exigence de sa mission quand vous savez aujourd'hui et je ne dis pas que ce sont les professeurs qui y manquent mais je crois que c'est l'institution qui manque à ses professeurs quand vous lisez qu'aujourd'hui un professeur sur deux en France reconnaît s'être déjà auto-censuré pour éviter des réactions de contradictions parfois violentes de la part de ses élèves quand vous savez qu'il y a des quartiers entiers de notre pays où c'est difficile d'enseigner la Shoah reconnaissez-vous au ministre de l'éducation nationale actuelle Gabriel Attal une volonté justement de faire face à ce que vous dénoncez c'est dans la durée qu'on le verra oui j'étais heureux de la décision qu'il a prise pour cette rentrée de faire interdire la Baïa parce que c'est un des marqueurs de cet entrisme islamiste dans nos écoles mais encore une fois ce qui compte c'est de travailler dans la durée et malheureusement dans la durée ce qu'on peut dire c'est que le macronisme aura été d'une ambiguïté coupable parce que Gabriel Attal succède à Papendia et qui lui pour le coup le moment qu'on puisse dire avait décidé de fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer mais votre propos est tragique si je comprends bien à court terme les français juifs sont condamnés à vivre je dirais presque assiégés emmurés protégés parce que s'ils ne sont pas protégés ils sont la cible et à long terme il y a le travail de l'école mais le propre de l'école ça ne peut pas régler le problème en 3 ans en 5 ans c'est le travail d'une ou deux générations est-ce que si je comprends bien votre logique pour une vraie période les français juifs vont être condamnés à vivre assiégés ou menacés dans le contexte qui est le nôtre d'abord encore une fois l'urgence c'est les mesures sécuritaires qui doivent faire baisser cette pression mais Mathieu Bocoté vous le savez et nous le savons tous ici reconstruire ce qui a été détruit relever ce qui a été déconstruit oui ça prendra du temps il faudra de la persévérance du courage il faudra de la lucidité et il faudra surtout encore une fois de la cohérence dans le temps et c'est maintenant qu'il est nécessaire de sortir du en même temps et des ambiguïtés parce que c'est très gentil d'envoyer des messages contradictoires dans toutes les directions possibles comme l'a fait Emmanuel Macron depuis le début de sa présidence mais la vérité c'est qu'un combat d'une telle ampleur ne peut se mener notamment par l'éducation qu'avec la constance requise pour pouvoir obtenir enfin des résultats convaincants Là nous parlons de la France vous êtes également vous êtes député européen il y a le rôle de l'Union Européenne que vous avez souvent vous-même François-Xavier Bellamy dénoncé parfois pour des ambiguïtés vis-à-vis de l'islamisme est-ce qu'il y a là un rôle actif une complicité qu'il faut aussi mettre à plat et dénoncer ? Bien sûr d'abord parce qu'il y a des sujets de financement on parle de la bande de Gaza tout le monde dit c'est une prison à ciel ouvert c'est un endroit terrible en réalité il n'y a pas beaucoup d'endroits qui aient reçu autant de financements internationaux et l'Europe finance l'Union Européenne finance La question c'est dans quelle poche vont ces financements ? Si c'est pour aider la population si c'est pour aider la population de Gaza pourquoi pas mais le fait est qu'aujourd'hui malheureusement ça va être d'abord le Hamas corrompu qui vit grand train sur les fonds internationaux qui sont versés envisager des sanctions L'Union Européenne envoie des fonds heureusement mais l'Union Européenne envoie des fonds qui sont supposément versés à la population civile de Gaza j'espère et là il faut faire un vrai travail on exige cela indirectement ça va dans la poche du Hamas en tous les cas il faut faire un vrai travail pour garantir que ce ne soit pas le cas le deuxième aspect est-ce qu'il faudrait établir des sanctions dans ce cas-là est-ce que là la situation exige ça ? Le Hamas est déjà multisanctionné c'est une organisation considérée comme terroriste il faut la couper il faut la réduire il faut en tous les cas garantir qu'elle aille vraiment à des populations qui sont aujourd'hui martyrisées par leurs propres représentants si tant est qu'il les soit parce que rappelons que le Hamas ne représente pas Gaza qu'il a pris cette fonction par la force et qu'il la tient par la force en réprimant sa propre population avec une brutalité inouïe Dans votre combat parlement européen vous avez à plusieurs reprises dénoncé vous me direz si les termes sont justes vous avez dénoncé la complaisance pour l'islamisme d'une partie des autorités européennes ou plus exactement à travers le combat contre l'islamophobie vous êtes derrière ce combat contre l'islamophobie est-ce qu'il n'y a pas une complaisance pour l'islamisme est-ce que je décris correctement votre critique d'une partie de l'Union Européenne bien sûr mais c'est pas seulement une critique ça a été une action un combat déterminé qui a produit des résultats parce que de fait nous avons vu avec stupéfaction la commission européenne financer au cours des dernières années des campagnes qui disaient la joie est dans le hijab en plein milieu des manifestations iraniennes pendant lesquelles des femmes mouraient pour avoir voulu ne pas porter ce symbole d'oppression et la commission leur répondait apporter de la joie accepter le hijab ou la liberté est dans le hijab j'ai déposé un amendement et là encore c'est très intéressant j'ai déposé un amendement pour interdire à la commission de financer ces messages là c'était quand même pas trop demandé et bien la gauche s'est levée pour empêcher que cet amendement soit voté les écologistes se sont levés la France Insoumise s'est levée pour empêcher que cet amendement soit voté donc vous voyez cette collusion là on la retrouve aussi au plan européen malgré tout on a fini par en se battant avec persévérance par obtenir que cet amendement soit adopté et désormais c'est un fait le parlement européen refuse à la commission de financer des slogans aussi scandaleux donc il faudra continuer ce combat et il faudra qu'à travers ces résultats on puisse retrouver espoir en l'avenir parce que c'est ça qui est essentiel probablement que les synagogues et les lieux de culte juifs vont être protégés dans d'autres capitaines européennes mais pourquoi cette crispation en France en particulier pourquoi quand on parle du risque d'importation on pense d'abord à la France à l'Hexagone selon vous pourquoi est-ce que nous avons ce rapport-là par rapport à ce qui se passe quand même assez loin mais on a l'impression finalement que ça nous touche au cœur ce qui se passe se passe tout près de nous et parce que je crois encore une fois que ce doit être l'honneur de la France que de défendre des principes je sais que l'universalisme a désormais mauvaise presse à gauche mais de défendre des principes qui ont effectivement une portée universelle la France est aussi une parole c'est aussi un message et si nous acceptons que des juifs soient où que ce soit dans le monde mais en particulier sur notre propre sol menacés parce qu'ils sont juifs alors nous aurons perdu ce qui fait je crois la vocation Cet universalisme François-Xavier Bellamy c'est le même message que vous portez quand il s'agit de défendre l'Arménie là nous parlons de conflits qui montrent la dangerosité de ce monde on a l'impression que cette voix de la France vous avez envie qu'elle se fasse entendre plus fortement qu'elle soit plus prégnante aujourd'hui plus cohérente avez-vous dit tout à l'heure Oui je crois et plus efficace aussi et il me semble qu'en effet le grand danger ce serait qu'une tragédie en cache une autre je ne voudrais pas que nous passions sous silence ce que vit aujourd'hui le peuple arménien dans le Haut-Karabakh en Artsakh ce que vit le peuple arménien en Arménie qui est menacé dans son existence même on sait d'ailleurs la manière dont Alief le dictateur d'Azerbaïdjan utilise l'actualité internationale pour en laissant l'attention tourner vers d'autres enjeux saisir sa chance malheureusement il faut que nous gardions aussi le regard porté sur l'Arménie pour éviter que demain il ne s'en prenne à nouveau au peuple arménien cette fois-ci à l'intérieur des frontières de la République d'Arménie Est-ce qu'à l'Union Européenne Ursula von der Leyen sa venue au campus de rentrée de Renaissance a été beaucoup critiquée certains voient en elle et les Arméniens de France une complicité avec le régime Azeri Moi je l'ai dénoncé avec vigueur je lui ai dit les yeux dans les yeux au Parlement européen il est scandaleux de dire que l'Azerbaïdjan est un partenaire fiable quand c'est l'une des pires dictatures du monde qui est capable de mettre en oeuvre des agressions contre toutes les règles du droit international et au fond ce qui est en jeu d'une certaine façon c'est aussi le monde de demain qui se dessine peut-être ceux qui nous écoutent pensent que tout ça est très loin mais en réalité si nous laissons Aliyev Erdogan si nous laissons le Ramas et le Hezbollah l'Iran faire la preuve que la violence peut l'emporter sur les principes les plus fondamentaux du droit alors dans ce cas là nous serons demain nous-mêmes encore plus en danger qu'aujourd'hui et donc réagir avec force c'est aussi protéger notre propre sécurité Alors vous avez une critique toujours pondérée toujours mesurée mais au fond de vous-même j'ai l'impression que vous êtes en désaccord fondamental avec ce qu'est la politique étrangère de la France aujourd'hui Non Vous n'êtes pas à la hauteur du principe qu'elle met de l'avant ? Le fait est que j'ai le sentiment que nous parlons beaucoup que la France parle souvent et d'ailleurs sur l'Arménie je suis reconnaissant au président de la République d'avoir été l'un des seuls chefs d'État européens à dénoncer avec force ce qui se passait mais maintenant que se passe-t-il et pourquoi alors même que la ministre des Affaires étrangères dit qu'effectivement il se passe en Artsar une épuration ethnique pourquoi dire simultanément que le moment n'est pas venu de sanctions contre l'Azerbaïdjan c'est là où le problème est dans la discordance entre la parole et les actes et je crois qu'il est temps d'agir maintenant Alors vous êtes un politique de vocation vous êtes aussi un philosophe de vocation et de profession vous publiez dans quelques jours Espérer la violence l'histoire le bonheur alors c'est une question qu'Antienne vous posera à vous aussi que nous est-il permis d'espérer et j'ajouterai à court ou moyen terme et j'ajouterai pardonnez-moi en quelques secondes en quelques secondes c'est très frustrant c'est terrible mais vous savez l'espérance est le contraire de l'optimisme c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre l'optimisme c'est le déni de réalité qui consiste à dire que quand on voit que tout va mal il faut absolument professer que tout va bien se terminer c'est une forme d'inconséquence et d'irresponsabilité l'espérance consiste au contraire à regarder la réalité du monde la réalité de notre pays qui vit un décrochage profond et à se dire que malgré tout malgré tout si un bien est possible si un relèvement devait pouvoir se réaliser alors il mériterait que notre vie entière soit engagée sur cette seule chance et je crois que le moment aujourd'hui est bien placé pour l'espérance d'une certaine façon On va conclure sur cette note de lumière malgré l'actualité Merci François-Xavier Bellamy Merci à vous Merci d'avoir été notre invité dans ce grand rendez-vous évidemment spécial Je remercie mes camarades Mathieu Bocoté et Nicolas Barré Restez avec nous sur CNews et Europe 1 Vos éditions se poursuivent évidemment cette attention particulière portée à ce qui se passe en Israël A demain Merci à vous Merci à vous Merci à vous